bonjour un petit point sur les outils que nous allons utiliser tout au long de ce chapitre sur les fonctions donc les principaux outils à absolument connaître sur les fonctions donc c'est des outils que nous avons déjà vu apparaître lors de notre activité sur la boîte donc toujours notre boîte je fais varier la valeur de x qui est le côté des petits carrés que j'enlève dans chaque coin de ma plaque et en pliant donc j'obtiens j'obtiens ma boîte comment je fais pour calculer le volume de cette boîte notre boîte c'est un c'est un pavé donc la formule pour calculer son volume c'est la longueur multiplié par la largeur multiplié par sa hauteur alors combien comment on obtient la longueur de cette boîte c'est la longueur de notre plaque de départ moins les longueurs des deux petits carrés qu'on a enlevé à chaque coin pareil pour la largeur c'est la largeur de notre plaque moins les largeurs des deux petits carrés qu'on a enlevé à chaque coin et la hauteur ben ça correspond justement à la hauteur de chacun des quatre petits carrés donc finalement comment on fait pour calculer le volume donc la longueur c'est la longueur de la plaque 29 7 moins deux fois la longueur du côté du carré x et pareil pour la largeur et multiplié par la hauteur donc on obtient cette formule souvent quand on va avoir des fonctions elles seront souvent soit définies par leur formule ou souvent une des premières choses qu'on aura à faire dans un problème c'est justement déterminer la formule qui va permettre de calculer les valeurs de notre fonction donc ici ben nous avons nous avons donc obtenu cette formule alors maintenant si je veux calculer l'image d'un nombre par exemple l'image de 1 je n'ai plus qu'à prendre ma formule et à remplacer dans ma formule tous les x par la valeur 1 et donc je vais obtenir ici un volume de 526,3 centimètres cubes donc l'image de 1 c'est 526,3 1 est un antécédent de 526,3 alors petit rappel au passage très important ne pas se tromper avec ça quand on écrit par exemple 2x dans une formule quand il n'y a pas de signe d'opération entre le 2 et le x c'est toujours une multiplication une fois qu'on a établi la formule on va souvent commencer par se servir de cette formule pour établir un tableau de valeurs de cette fonction alors un tableau de valeurs ça veut dire quoi ça veut dire que je vais prendre plusieurs valeurs de x et je vais calculer les images correspondantes alors en général ces valeurs de x on va prendre un intervalle qui nous intéresse donc on va avoir une valeur minimale de x une valeur maximale de x et on va prendre plusieurs valeurs généralement réparties régulièrement dans cet intervalle donc cet écart régulier qu'on va avoir entre les valeurs c'est ce qu'on appelle le pas du tableau donc là par exemple on a fait un tableau de valeurs de la fonction avec comme plus petite valeur de x 0 comme plus grande valeur de x 3 et le pas c'est à dire l'écart entre les différentes valeurs à chaque fois ici était de 0,5 une fois qu'on a fait ce tableau on va pouvoir réaliser un graphique de notre fonction alors ici on a un tableau qui était uniquement avec des valeurs comprises entre 0 et 3 donc normalement on obtiendrait que la partie du graphique ici qui va de 0 à 3 il faudrait continuer le tableau jusqu'à 10,5 pour pouvoir continuer de tracer la courbe donc on place tout simplement les points ici obtenus dans le tableau la première ligne c'est à dire les valeurs de x on les place toujours sur l'axe des abscisses la deuxième ligne du tableau on va le placer sur l'axe des ordonnées donc là je vais avoir mon volume et ici j'ai donc les valeurs de x sur l'axe des abscisses et donc par exemple ici le point de coordonnée 0,5, 287 je vais le placer ici donc en abscisse 0,5 en ordonnée 287 je place les différents points et j'ai plus qu'à relier les points en traçant la courbe une courbe se trace à main levée sauf lorsqu'il s'agit d'une fonction affine dans ce cas là on est sûr que c'est une droite et on va pouvoir la tracer à la règle merci merci